Tanya Cushman Reviewer Bonjour, je vais vous raconter une histoire de sorcière. Pas la sorcière que vous connaissez avec son nez creuché, son balai et ses verrues, mais une sorcière du Congo. Cette sorcière, c'est moi. Et mon histoire, c'est une histoire de courage, de force et de foi. Je suis née en République démocratique du Congo, dans une bonne famille, oui. Quand j'étais petite, mon père était en géant dans une société de mine de diamants. On vivait dans une grande maison, en Bourjimaïde, à la province du Kassaï. J'allais à l'école et j'étais heureuse. Ma mère, elle vient d'une famille pauvre. À cause de cela, la famille de mon père n'aimait pas ma mère. Puis un jour, mon père a perdu son travail. J'avais six ans. Il a dit à ma mère d'aller avec moi, à Kinshasa, avec ma soeur et mes quatre frères. Il a dit qu'ils viendront nous rejoindre pour trouver du travail. En réalité, sa famille lui avait demandé de se débarrasser de nous. Quand ma mère a compris, il était trop tard. Elle se retrouvait toute seule, loin de sa famille. Elle a dû vendre tout ce qu'elle avait pour nous faire manger. Elle avait changé. Elle avait tellement maigri. Ma mère a même fait venir notre grand-mère pour nous aider. Mais nous avions toujours faim. Alors, ma mère a commencé à nous envoyer chez des amis. On faisait des kilomètres à pied pour aller chercher de la nourriture. C'est comme ça qu'un soir, je me suis retrouvée chez une dame qui m'avait donnée à manger pour la famille. Mais elle était trop tard pour retourner. Elle m'a proposé de dormir chez elle et de repartir qu'elle est l'endemain matin. Durant la nuit, je parlais dans mon sommeil. Ça ne vous paraît pas très grave, n'est-ce pas? Mais cette amie a dit à ma mère que je parle aux démons. Et en même temps, ma mère et ma grand-mère sont allées demander des conseils chez des prophètes, ceux qui représentent Dieu. Elles cherchaient la cause de tout le malheur de notre famille. Le problème est qu'elle m'avait amenée chez un faux prophète. Et il a été décidé que c'était moi la cause et que j'étais une sorcière. Les charlatins m'ont parlé pendant plus d'une heure pour que j'accepte que je sois une sorcière. Ils ont crié sur moi sans arrêt. Ils m'ont fait boire cinq litres d'eau avec des herbes dégueulasses. Ils m'ont dit de vomir les viandes des gens que j'aurais mangées dans le monde des ténèbres. Imaginez-vous la scène, une enfant de sept ans face à plusieurs adultes qui crient sans arrêt. On m'a tapé même dans le dos pour faire sortir cette viande. À un moment donné, j'avais peur et j'étais tellement fatiguée. Et je finis par dire oui, je suis une sorcière. Je croyais qu'en disant oui qu'elle est mal à laisser arrêter, mais j'étais devenue une sorcière malgré moi. Une fois qu'on m'a nommé sorcière, c'était impossible de retourner en arrière. Ma mère a accepté la situation. Mais ça ne veut pas dire que ma mère ne m'aimait pas. Et en même temps, comme la situation n'échangait pas dans la maison, sans argent, sans nourriture, ma mère a décidé de partir avec sa soeur en Angola pour aller trouver du travail. Leur plan n'a pas marché. Et ma mère se retrouvait toute seule, coincée en Angola, sans argent, sans nourriture. Et finalement, elle n'est pas revenue. Contre sa volonté, elle a été forcée de nous abandonner, elle aussi. On a perdu toutes les communications avec elle. Et on est resté avec grand-mère. Pendant deux ans, j'ai été traitée comme une sorcière. Les accusations, les cris, les jeunes forcés, les piments dans les yeux. Elle disait que c'était moi la cause. Si ma mère n'a plus le plus, elle pensait qu'elle était morte et que je l'avais sacrifiée. Elle a dit à tout le monde de ne pas m'aider, de ne pas me parler, de ne pas jouer avec moi. Dans mon quartier, on ne me laissait pas m'approcher des autres enfants. J'étais toute seule. J'étais pauvre. J'avais faim. Mais j'étais surtout pauvre d'amour. Et finalement, ma grand-mère, elle m'a chassée de la maison. Je suis devenue une chéguée, une enfant de la rue. Dans la rue, on est comme des papillons. Là où les sommets nous trouvent, c'est là où on dort. Dans la rue, on devient des soldats pour survivre. On oublie la lecture et l'écriture pour apprendre à se battre. Dans la rue, je vends du délot, des arachides, j'ai fait des ménages. Mais à chaque fois que je voyais les autres enfants aller à l'école, je me rappelais du jour où je tournais. Je plairais. Je me demandais si un jour, je pourrais sortir de la rue. Puis un jour, ma chance a tourné. J'ai participé dans un documentaire Kinshasa Kids. On m'a payée et j'ai tout de suite voulu donner cet argent à ma famille. car même dans la rue, dès que j'avais quelque chose, je passais à aller voir ma famille pour leur donner. Ma grand-mère a pris de l'argent, elle m'a encore remise dans la rue. Plus tard, j'ai entendu parler d'un film mais canadienne qui s'est tourné à Kinshasa. La même personne qui s'occupait du casting alors me connaissait, j'ai été invitée au casting. Je me suis retrouvée face au regard des enfants riches qui étaient là en édition. Même si j'avais envie de me sauver à cause de leur regard, je suis restée et j'ai tout donné pour avoir le rôle. Pour moi, c'était une façon de changer ma situation. J'ai eu le rôle principal dans le film. C'était bien cool. La production, ils m'ont mis dans une grande maison. Je pourrais manger tous les jours et avoir tout ce que je voulais. Mais malgré tout ce qui se passait, j'étais triste. J'en ai parlé à Kim, le réalisateur. Ma vie était belle mais mes frères et soeurs étaient toujours dans la misère. Je ne me sentais pas bien quand je mangeais en sachant qu'ils avaient faim. Alors, l'équipe et Kim ont donné de l'argent à ma famille. Et quand l'équipe s'est entrée chez eux, ils ne m'ont pas laissée comme ça. Ils ont trouvé une maison d'accueil et ils ont fait en sorte pour que je puisse retourner à l'école. Moi qui ai rêvé depuis si longtemps. C'est là où cette histoire des sorcières devient un conte de fées. Les films ont eu beaucoup de succès. Je suis passée des rues de Kinshasa au tapis rouge de festival. Je reçus même l'ours d'argent en 2012 en Berlin. Les films ont été même nominés aux Oscars. Et aujourd'hui, j'ai 18 ans et que j'ai reçu 18 prix dans le monde. Les Oscars c'était cool. Mais pour moi, les plus beaux jours de ma vie, c'est celui pour la première fois après des années dans la rue, je suis retournée à l'école. S'il y a des enfants dans la rue, partout dans le monde, c'est souvent parce que les parents n'ont pas eu les droits d'éducation. Comprenez-moi bien, le problème est profond. La pauvreté, c'est ce qui amène le manque d'éducation. Chez moi, envoyer les enfants à l'école, c'est un luxe. Mais sans éducation, on risque de se faire rencontrer n'importe quoi par les autres qui vous disent quoi faire et quoi penser. ma mère n'était pas bête. C'est elle qui m'a appris comment pardonner et comment avoir confiance en soi-même. Mais elle s'est fait pendre dans un piège. Vous savez tous que l'éducation est importante. Mais comment se fait-il que l'éducation reste ici et que l'éducation n'est pas arrivée dans le village de ma mère avant ma naissance ? Ce n'est pas cool qu'aujourd'hui avec tout ce qui existe de technologie et d'idées que ça ne puisse pas se faire. L'ignorance produit des sorcières. L'ignorance peut tuer. Alors, pour chasser des sorcières, construisons des écoles. Moi, je m'en suis sortie c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance et de courage. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'enfants qui sont encore dans la rue. Ils attendent aussi que leurs rêves se réalisent. Alors, pour cela, il ne faut pas les oublier. J'ai eu aussi le courage d'équiter Kinshasa du 7 ans et aujourd'hui, je vis au Québec dans une famille d'accueil. Je poursuis mes rêves, mes études et je reprends les temps qu'on m'avait volé. Je vous parle d'espoir et de courage et de force. Je ne veux pas complaire sur moi. Je ne veux pas complaire sur moi. Je ne veux pas. Retenez cette phrase, c'est simple. Aussi longtemps qu'elle est Kerba, tout est possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada